Et nous sommes en direct avec Leïla Chahibi, députée européenne de la France Insoumise. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin sur RT France. Alors première question, en quoi consisterait un état d'urgence sociale européen ? Alors les conséquences sociales, économiques de la crise sanitaire, de la pandémie, elles sont dramatiques. Je crois que tous les états membres de l'Union européenne le constatent et elles ne sont pas prêts de s'arrêter. C'est-à-dire que même si demain tout le monde est vacciné, les conséquences vont durer sur le long terme. On a passé en France la barre des 10 millions de pauvres. Il n'y a qu'à écouter ce que nous disent les associations qui délivrent des paniers repas aux gens pour entendre que les personnes qui font la queue pour les demandes d'aide alimentaire, ce n'est pas le public qu'elles avaient l'habitude de voir, mais ça va être des personnes qui, auparavant, n'auraient jamais imaginé se retrouver là, des personnes qui sont victimes des plans de licenciement. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, il y a eu en France 30 plans de licenciement par semaine. Votre reportage l'indiquait, il y a une manifestation pour dénoncer ces plans de licenciement cet après-midi. 700 000 personnes dorment dans la rue en Europe, donc je le disais, les demandes de paniers alimentaires explosent. Pour ne pas rester uniquement sur la France, un dernier chiffre, et puis après l'idée ce n'est pas de noyer de chiffres, mais à Barcelone, on est passé de 25 000 paniers alimentaires donnés aux gens dans le besoin à 500 000. Vous imaginez une augmentation par 20. Donc face à cette situation, on a demandé avec la délégation de France insoumise, cette semaine au Parlement européen, à ce que l'Union européenne déclare l'état d'urgence sociale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que désormais, si on ne veut pas complètement tomber dans le précipice, et puis que la crise s'aggrave encore, la priorité en Union européenne, ça ne doit plus être de respecter la concurrence, de faire valoir le marché, la rigueur budgétaire, et tous ces dogmes qui dirigent, qui irriguent les politiques européennes depuis des années et des années. Désormais, on doit changer de logiciel, parce que la priorité, ça doit être de faire face aux conséquences sociales de la pandémie. Et donc désormais, c'est l'urgence sociale, c'est la notion d'urgence sociale qui doit être un objectif, qui doit irriguer de façon transversale toutes les politiques de l'Union européenne. Alors je peux vous donner quelques exemples, comme ça concrètement. Donc on a vu que les principes dont on pensait qu'ils étaient figés dans le marbre, par exemple, vous savez, il y a un principe, quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, c'est que vous ne devez pas dépasser 3% du PIB en déficit dans vos dépenses. Mais ça, c'est un problème, parce que c'est ce qui fait que les dépenses de santé, par exemple, les dépenses dans l'hôpital public, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a tellement besoin, 63 fois, l'Union européenne, en 10 ans, a dit aux États membres, sous forme de « recommandations », entre guillemets, mais en mettant bien la pression, leur a dit 63 fois, vous devez arrêter de dépenser en matière de santé. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont saturés. Donc on a vu à quel point, à un moment donné, durant la crise, on a dit, bon allez, stop, maintenant, ces critères, le 3%, on arrête. Donc ils ne sont pas tant figés dans le marbre. Et donc maintenant, nous, on demande à ce que ce soit de manière pérenne, qu'on les enlève, parce qu'il faut investir dans les services publics. Pour vous donner des mesures très concrètes en réponse à l'urgence, qu'on pourrait prendre dès demain. Il y a une demande, qui est aussi celle des associations de mal logés, d'avoir une trêve hivernale des expulsions. C'est-à-dire que, quand on est locataire, quand on a des difficultés à payer son loyer, parce qu'on a perdu son emploi, parce qu'il faut choisir entre payer le loyer ou manger, eh bien, en période hivernale, il ne peut pas y avoir d'expulsion. On ne peut pas mettre les gens à la rue sans leur proposer un relogement. Et donc, on demande à ce que tous les États membres de l'Union européenne s'engagent là-dessus. Alors justement, est-ce que vous avez noué des alliances avec d'autres forces politiques de pays européens pour réclamer cet état d'urgence ? Déjà, donc, tout l'ensemble du groupe de la gauche au Parlement européen, le groupe auquel j'appartiens. Donc, il faut savoir que dans la gauche au Parlement européen, il y a des Espagnols, il y a des Grecs, il y a des Danois, il y a des Allemands. Et on fait tous ce constat. Et c'est une proposition qui émerge de ce groupe-là, qui a été initiée par la France Insoumise, donc des Français. Mais quand on a discuté avec nos collègues, ils nous ont dit, ben oui, mais en fait, c'est quelque chose qu'on partage largement. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évidemment franco-français. Moi, je suis membre de la commission Emploi et Affaires Sociales. Alors, c'est vrai que dans cette commission, il y a un peu les personnes qui ont la fibre sociale. Mais même quand on a des députés de droite, c'est un peu ceux qui ont la fibre sociale. Mais on voit que cette proposition, cette demande, elle est partagée. Vous savez, en décembre 2019, donc il y a à peine plus d'un an, le Parlement européen a déclaré l'état d'urgence environnementale et écologique. Ça a été possible, donc c'était avant le Covid, ça a été possible sur la question environnementale et écologique parce que tout le monde admettait qu'on allait dans le mur d'un point de vue du réchauffement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, la question des conséquences sociales de la crise sanitaire, elle fait consensus et on est en capacité de la porter d'abord au Parlement européen et puis ensuite s'en servir dans le rapport de force vis-à-vis de la Commission européenne pour forcer la Commission européenne à mettre en place un revenu minimum qui soit accessible également aux jeunes, pour arrêter avec ces règles stupides de l'austérité et de la rigueur qui empêchent les États d'apporter des aides à des secteurs de l'économie sous prétexte qu'ils feraient concurrence au marché privé. Donc je crois évidemment, je suis enthousiaste. On a présenté cette proposition lors de cette plénière cette semaine. On va évidemment continuer le travail, l'objectif étant bien que le Parlement déclare l'état d'urgence sociale et ensuite l'Union européenne et que ce soit traduit en acte. Merci beaucoup en tout cas, Leïla Chahibi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée européenne, la France insoumise. Sous-titrage ST' 501